bon comme un bureau peut être si chargé comme ça bonjour 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 comment vous allez vous allez bien là bon petit diane nadej comment va yéry a yéry nien oui c'est ça yéry nien ami fofana comment va bon matin bon matin bon j'ai une histoire à partager avec vous tout et tout une histoire de la vie la vie réelle vous savez chanter de répondre aux messages d'immigration il y en a trop donc je ne sais pas si je vais finir par répondre à tout le monde donc des derniers message profiter de partager qui a attiré mon attention ouais du roux djuru comment va marie france beugre vous allez bien ouais merci voilà une femme habillante m'a écrit sa meilleure amie bon elles sont plus meilleurs amis pas si tu as pris tu as pris mon mari même si on n'est plus ensemble que c'est mon ex que tu appris tu es venu au canadien lui il a dit que tu n'es plus ma meilleure amie c'est pour vous dire que le déo est de une très mauvaise ils ont très attention ça prend ça je lis ce message là comme elle m'a dit elle n'est pas une malheureuse mais elle y partage l'histoire avec les ah oui ah oui mais c'est ce que j'ai dit donc c'est que quand j'étais à lui il a été plaisant mais c'est ça moi c'est ce qu'elle ne comprends pas tu n'es plus tu n'es plus elle n'est plus elle le monsieur tu viens le prendre donc quand j'étais à lui il a été plaisant c'est ce que ça m'a dit donc c'est que ce monsieur là peut-être que tu étais avec lui tu as fait les affaires avec lui quand chose comme on appelle ça quand j'étais avec ce monsieur là vous avez vu j'ai mis une annonce sur ma page les on aime bon on envoie les vifs par vol il ya d'autres qui savait pas vous avez vu il ya pour londres par vous venez me demander l'impacteuse il ya pas pour londres il ya pas pourtant il ya n'a pas avion pour londres ouais qui mon téléphone la ebook ce matin vous comprenez donc pour l'angleterre si vous voulez envoyer vos vifs regardez sur ma page le contact est là c'est pour ça que j'ai dit à ma fille de mettre encore le contact en haut nila nado oui ah mon cher allez là c'est 18 ans c'est 18 ans où on est là on va plus en arrière on avance c'est du temps ouais je vais bien maintenant donc vous avez vu aussi au canada on envoie les vifs par avion vous qui voulez pas attendre bon qu'ils voulaient des vifs le plus tôt possible vous pouvez profiter aussi pour vos choses pour envoyer vos vifs les deux annonces sont sur ma page l'angleterre et le canada je fais la publicité c'est sur ma page je suis en train de faire la publicité en ce moment même vous les gens de youtube les usa ça vient c'est le mois prochain enson audi non j oui les usa pour les états c'est le c'est le mois prochain mais les états c'est sûr que vous avez combien d'états là bas mais nous on fait juste pour new york donc si vous n'êtes pas trop loin de new york bon aux états unis qu'on dit tout trop loin là deux heures si vous pouvez conduire deux heures de route pour aller chercher vos vifs ça va être basé à new york donc les gens de nuit jersey deux choses comment j'oublie toujours la ville là pas loin des états de new york là ouais j'oublie cette ville là tout le temps pourtant je passe là souvent vous pouvez aussi commander deux heures de route on peut conduire deux heures à comment on appelle ça deux heures et demie pour aller chercher ses vivres habitants de gatineau et 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 comme avait et québec quand je vais recevoir les produits le mois prochain il y aura des j'aurai pas je dis j'aurai j'aurai des des choses comment on appelle ça des commandes à aller faire à gatineau et à québec gatineau ottawa plus québec vraiment c'est les trois villes où je peux aller au delà de là je peux plus aller dans les vies muskies le temps 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 tout ça à partir du 15 du mois prochain je vais me programmer les week-end puis je m'en vais là bas pour vous livrer dans tous les cas quand les produits vont arriver vous allez voir ça n'oubliez pas toujours ouais attends je vais mettre ce numéro la même c'est le numéro même de vente j'arrive pas à le rétenir mais il peut pas les rêver la petite fille aussi pour ça va dire à un moment tu exagères j'aime bien mettre ce numéro là c'est lui que le numéro de vente même des produits ok mes amis j'ai une histoire à vous raconter c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie de chaque femme mais quand ça arrive là c'est que je finis par comprendre c'est que quand ces gens des choses arrivent on n'incrimine jamais les hommes je sais pas pourquoi les femmes nous sommes comme ça et quand une femme a des problèmes avec l'homme elle se sépare avec l'homme on dit non elle n'a pas bien gardé son mari hey c'est pas question d'elle n'a pas bien gardé son mari mais l'homme peut avoir un mauvais comportement il ya des hommes qui ont des comportements de cochon il ya des hommes qui sont pas corrects donc pourquoi quand il ya toujours un problème on accuse la femme pour dire non c'est pas la femme de lutter pour garder le mari seulement je vous ai déjà dit ça dans mes vidéos dans une relation là c'est l'implication quand on dit le couple ça veut dire que vous êtes deux dedans et puis chacun doit faire sa part mais nous c'est pas ça c'est jamais ça c'est toujours non elle n'a pas bien gardé son mari l'homme est parti si tu veux garder ton mari il faut que ça et l'homme aussi si tu veux garder ta femme on dit pas ça pour l'homme on va tous se mettre on va tous se faire place se faire coucher en bas des hommes c'est comme la femme elle n'est pas un être humain à part entière comprenez quand je vois même une femme pour garder ton homme et l'homme pour garder sa femme lui on fait pas on fait pas publicité de ça c'est toujours la femme en fait publicité arrêtez de mettre les hommes sur des sommets comme si ils sont des êtres humains puis nous nous sommes des animaux en bas vraiment je sais cette façon de faire là je comprends pas je comprends vraiment pas ça n'a pas d'allure c'est toujours non si tu veux garder ton mari on dit pas à l'homme si tu veux garder ta femme donc l'homme lui n'a pas de fois à faire pour garder sa femme mais arrêtez un moment donné voilà voilà c'est la vidéo là mais j'ai cherché bon je suis obligé de mettre ce numéro là profiter pour partager c'est l'histoire d'une sœur abidjan qui m'a envoyé le message je vais lire ça un peu parce qu'elle même je l'ai appelé c'est pas possible c'est comme on fait la paix belle aux hommes tout le temps toutes les années antérieures depuis l'époque préhistorique les hommes on a déjà fait toute cette place là ben on est rendu où maintenant les femmes nous aussi on doit se mettre là à côté c'est pour ça que cette expression derrière là je n'ai jamais aimé un derrière un homme moi je suis pas derrière quelqu'un je suis à côté du monsieur il n'aimait pas qu'on me met derrière qu'au derrière un homme arrêtez un peu et ce sont ces femmes là qui se sentent à l'aise dans ce genre de raisonnement là moi j'ai déjà dit au monsieur depuis le premier je l'ai connu moi je suis pas derrière toi je suis à côté de toi 93 97 je veux pas derrière un homme c'est derrière un homme là quand on a on frappe les femmes on fait tout ce qu'on veut aux femmes et puis on dit non c'est ma femme ben c'est ta femme ça donne pas le droit de lui faire le mal là hey bon ok mes amis comment vous allez j'espère que vous allez bien bon matin à tous profiter pour partager je vais trouver le message je vais vous le lire c'est un coup message et puis je vais vous expliquer l'histoire et puis tirer ma conclusion dans cette affaire là ok le message est là bon vous savez que ce moment dans canada vendeuse de tata temps tout et tout on dit à du moment quand tu manges ton ventre sort j'ai dit mon ventre là je touche pas ça n'est pas problème du ventre mes amis voici les privés de sécher le week-end je suis allé livrer aux bachéry vraiment mesdames à montréal quand vous me voyez vous me faites on est content de me voir comme ça l'impacteuse reste comme tu es aïe je suis comme ici je bouge pas donc c'est ça qui est là que les bêtes séchées si doula et je m'étais trompé puis j'ai dit comment j'appelais ça étoile ça c'est on dit on a fait ça tablette tablette ça c'est magie tablette j'ai dit et fait ça tout la magie tablette magasin 15 ou la douce doula commande et commande à ce numéro là quand que l'autre numéro mais je vais l'écrit pas tout pour ne pas l'oublier ça c'est quoi ça c'est voilà mon produit phare pour la la l'eau des feuilles brillantes trois dollars ça c'est la graine filet la graine filet je pensais que c'était fini la dernière fois quand je vous avais dit c'était fini non il y en avait un peu d'un vous savez que quand c'est quelqu'un qui fait pour toi il ya toujours problème le monsieur il faut bien regard pas du congélateur est-ce c'est fini oui chérie c'est fini mes bras peuvent pas aller en bas la bordeaux dans c'est fini c'est fini la défense il faut bien regardé pour vous dire que là bas il s'en regarde au grain est blessé là bas bon là on a vendu le week-end il est sûrement dit pas que et quand les hommes font quelque chose pour toi un mignon c'est la souffrance vraiment on peut parler qu'au bout voilà ça qu'elle a est-ce que moi je suis le transporteur espagno pour tout ça là pas si tu me donnes le ministère des finances là j'aime bien bien fait il dit tu vas péril la seule émise dans ce temps dans graines filet ça voilà la pâte la pâte des choses comme on appelle ça du manioc appelé comme on appelle ça la cali la cali maintenant j'ai dit le nom que tout le monde se retrouve et garçon dans sa faute de ministère des finances fait les choses parce qu'on continue de faire ça c'est ce qui ne fait pas bien on va te donner si tu fais bien là on va te donner une petite partie parce que wendy a dit que je vais te donner une petite partie a pas tout te donner donc il faut bien faire du travail les hommes ont souffert que la calique est là qu'on faut me donner le ministère des finances c'est le ministère des financeurs qui est ministère on t'a donné le transport c'est pas suffisant les escargots de ça voici ça les escargots 18 dollars justement les escargots j'entends les commentaires souvent quand je m'avais livré l'impacteuse moi j'ai peur de payer escargots ici à cause du sable j'ai dit ah mais vous êtes des femmes quand même l'escargot qui est là là il est congélée il est d'un sachet oui je vais vous montrer parce que ça fait des années ici au canada j'ai préparé ça aussi il n'y a pas un invité ou bien mon mari mon mari qui est là s'il a mangé nourriture qu'il a fait cailloux il repousse ta nourriture donc je fais très attention si c'est congélée que tu as envie de préparer là tu mets ça un peu sous le robinet de l'eau chaude tu enlèves le sachet moi passé les trucs on peut pas s'acheter directement je suis pas à l'aise à ça quand tu enlèves le sachet tu mets dans une casserole tu mets l'eau tu peux mettre une bonne quantité d'eau quand les escargots se sont détachés là tu filtres l'eau c'est cette eau là qui va être ton bouillon de sauce que ce soit sauce graines sauce jumble et sauce quoi c'est l'eau là maintenant que tu vas prendre mais les escargots maintenant ils sont choses ils sont détachés tu les nettoies au lavabo ah oui 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 nettoie ayez le courant de nettoyer parce que les escargots quand on enlève dans la coquille au pays là on ne lave pas pour mettre dans le sac dans le sac là dès qu'on enlève dans la coquille on met directement dans le sac et puis on congèle directement donc c'est que c'est pas des choses qui sont lavées oui elle met dans une grosse bassine d'eau pour laver mais attendez dans là il y a du sable donc le bouillon est déjà là bas c'est le bouillon que l'a dans le goût donc toi tu prends ton temps pour bien laver tes escargots ah oui moi je les lave au lavabo l'eau cool je lave donc un grain de sable ne reste pas dedans vous comprenez on est en occident il faut faire en technique c'est pas comme au pays on prend le temps avant les le grillant le grillant ici il n'y a pas de grillant on va enlever donc c'est de cette manière là mais l'eau qui est là bas là l'eau que tu as filtré qui est propre là c'est ton eau de sauce donc le rouvert là bas les escargots voient bien cuit il n'y aura pas du sable dedans c'est ça que là le câble est profiter pour partager mon petit direct du matin le câble est un doula un doula la tiche donc c'est ça vous avez tous les produits qui sont là bureau là mais il n'y a pas de place dedans amounia on peut se charger son bureau comme ça comme ministère des finances donc le combat que tient en train de venir là c'est combat des finances enfin je t'ai déjà donné ton ministère faut le garder mes amis vous savez que je suis en train de lire les courriers j'essaie de répondre à vos messages tout et tout mais vous auquel on a répondu aussi jusqu'à présent là on vous attend à bidjan il n'y a pas encore une tue royale là bas donc c'est ça je reprends tranquillement au message cette dame c'est une jeune dame de 36 ans une banquière elle travaille à la banque elle a connu ce monsieur là le monsieur vit au canada ici ça fait huit ans qu'il vit ici il était venu dans visiteur oh oh il a eu une white tea c'est fou bref il a même eu un enfant avec la white tea maintenant il est parti à bidjan ils se sont connus il était parti un jour je crois qu'elle a dit quatre ans en arrière il était parti un jour à la banque c'est là que ils ont fait connaissance ils ont sympathisé l'avait servi et puis bon l'amitié est née entre eux tout et tout mais tout ce qu'elle a connu ce monsieur il est parti il est venu elle n'était pas encore elle dit c'est bizarre mais nous tous on veut se marier c'est quelqu'un qui va se marier mais elle a vu en ce monsieur il y a quelqu'un de pas correct qui répond pas à ses valeurs oui 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 c'est pas parce que tu vis au canada ou aux états unis ou bien je sais pas ou wherever que tout dessus c'est ce qu'on vous demande les femmes oui c'est vrai tu es venu en occident pour aider ta famille tu es venu à rien ta famille mais si c'est pas le mal si tu es venu de et puis après toi même peut-être tu as été libéré tu as dit oh je suis pas dans le mal est ça c'est une autre affaire mais elle avait déjà son travail je vois se fréquenter tant 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 il a dit oh il veut un enfant tout et tout c'est comme ça que ils ont eu un enfant quand ils ont eu un enfant il a dit va la doter il a même doté selon ce qu'elle m'a expliqué mes amis mais elle a dit que ce monsieur avait un mauvais comportement elle dit d'abord il buvait trop d'alcool quand il vient à bidja c'est dit bon peut-être comme là bas il est dans la solitude elle aussi elle a fait un tour d'ailleurs en france donc c'est pas une vignan quoi c'est pas une en bas de manioc elle connaissait un peu la vie tout et tout et puis bon elle est venu elle a fait une petite partie des études de ses études en france et puis elle est venu travailler à pichan donc c'est comme ça que dans les lots de messages elle m'a écrit bonjour l'impacteuse bon retour et sache que tu es une personne de qualité pour nous autres l'impacteuse je t'écris parce que l'homme avec lequel j'ai eu un enfant qui vit au canada depuis huit ans avec lequel je m'étais fiancé sort avec mon ex meilleur ami il a fait partie il ya trois semaines c'est comme un rêve j'espère que tu me liras et je t'expliquerai la suite de mon histoire prends soin de toi notre impacteuse bon donc c'est comme ça que ce monsieur là ils ont ils sont venus il a doté tout et tout elle a fait un enfant qu'elle a fait un enfant maintenant elle a commencé à sentir que c'était plus ça tout et tout tout ça elle a dit ah tu es venu me doter mais c'est quand tu as commencé à faire les papiers tout et tout je vais te rejoindre tout ça là oui c'est pas facile j'essaie de m'installer tout et tout rentrer ici sorti ici bref l'enfant maintenant avec deux ans elle était bien bon elle n'était pas aussi pressée faut reconnaître selon ce qu'elle m'a dit a dit moi je voulais pas le forcer je voulais que les choses viennent de lui même c'est comme ça un moment donné il est venu à bidjan bref on elle a surpris d'un autre relation avec une autre femme tout et tout elle a dit bon si tu es dans une autre relation jusqu'à tu quittes le canada tu viens ici à bidjan et puis tu te retournes dans une autre relation je sais que ça veut dire que tu voulais jouer avec moi donc c'est comme ça elle-même elle a commencé à prendre des distances dans la relation elle a dit bon puisque tu t'es venu faire la dote chez mes parents faut venir casser la dote effectivement quand il lui a dit faut venir casser la dote mais occupe toi de ton enfant c'est comme ça que il a dit d'accord si tu ne veux pas un homme aussi là quand tu veux là une femme que tu as adopté elle te dit viens casser la dote tu peux déléguer des gens pour lui dire pardon hein hein ça n'a pas été ça il a vu l'occasion mais pendant ce temps depuis un moment sa meilleure amie qu'elle dit sa meilleure amie elle se connaît depuis 15 ans à bidjan elle a vu que la fille elle est bizarre qu'elle lui a expliqué les problèmes qu'elle rencontrait avec son chéri là pour laisser peut-être comme il est loin vous connaissez un peu les amitiés mes amis le déo est devenu mauvais comme disait ma petite soeur dans les choses qu'on appelle au texas elle dit grande soeur faut être prudente le déo est devenu mauvais mais dans la vraie vie même si je suis plus le gars je suis plus le gars mais j'ai eu un enfant avec lui c'est pas un gars qu'on a croisé quelque part sur la route là là mais j'ai quand même eu un enfant lui tu es ma meilleure amie mais dans la vraie vie même si je suis plus à lui est-ce qu'on peut sortir avec ça dit que l'ex de sa meilleure amie dites moi ici mes amis vous comprenez qui va appeler moi on appelle pas dans mon direct est appelé où on appelle pas ici à ok vous comprenez donc c'est comme ça que bon et la vie maquée mais qu'elle lui parlait de ça et puis l'affairement prendre les distances assez et c'est loin c'est loin d'elle elle ne comprenait pas et je me mets l'appeler est-ce qu'il ya un problème entre nous je sens que comme on était avant la seconde non c'est pas ça c'est parce que c'est parce que jusqu'à bon bref on puisse laisser séparer avec l'autre bon à ses fiancés elle a dit en tout cas je suis dans une belle relation comme je veux si c'est à cause de canada là moi me sentais fait l'entrée express mais c'est juste que il n'y sait pas mes amis jusqu'à il ya trois semaines c'est là elle va prendre que sa meilleure amie là qui était sa meilleure son ex-meure amie est rentrée avec le père c'est à dire le père de son enfant a fait rentrer son ex-meure amie tout et tout ici au canada il vit avec elle vraiment moi j'ai trouvé ça malsain elle n'est plus avec le gars oui c'est vrai mais ça veut dire que dans la vraie vie là quand elle était ce monsieur le monsieur s'intéressait parce que qu'est ce qui fait que l'homme avec lequel ta meilleure amie n'est plus tu vas aller sortir avec lui jusqu'à tu vas venir maintenant t'installer dans le foyer mes amis on est là pour donner des conseils moi aujourd'hui c'est moi qui vous donne des conseils parce que très souvent quand les actions se passent c'est la personne qui te fait ça là ça dit tu analyse dans ta tête tu dis mais j'ai dit tout le monde pouvait me faire ça sauf elle mais tu t'en sortis le mari de ta l'ex de ta meilleure amie là-haut et les secrets que vous êtes confiés c'est qu'elle a dit sur le monsieur tous et tous les secrets que vous êtes dit je dis que le temps qui était avant n'est plus imaginez vous avant nous à notre époque en tout cas nous à notre époque comme nos parents étaient sévères là on a des amis j'ai une grande amie à bigan madame zobo c'est chez elle comme ça là quand elle aussi sa mère est sévère donc on faisait d'une manière comme ça on prenait nos nos pommades nos éponges avant on disait poudre rouge on disait pas fond de tête poudre rouge tout le temps tu te maquilles sur ta commande tu te laves là-bas tu te déshabille mais est-ce qu'aujourd'hui une femme peut se déshabiller dans la maison de sa camarade de toute façon on faisait avant tu assis nu sur le lit de ta camarade et puis vous riez est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ça est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui le monde est de mauvais on est là pour vous donner des conseils soyons maintenant prudents dans les amitiés l'amitié d'aujourd'hui c'est plus l'amitié comme c'était avant où tu peux confier le secret à ta camarade tu peux tout dire à ta camarade sous prétexte que c'est ma meilleure amie un meilleur amie même peut te tuer elle peut te poignarder aujourd'hui vous comprenez même dans la lève lève dans les familles même la famille même des toxiques salut frère même mêle 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 tu peux avoir problème avec elle mais au moins quand c'est au sein de la famille on dit bon si je n'avais pas parlé à ma soeur à qui j'allais parler mais quand tu te confies à une amie aujourd'hui qu'il dit bien prendre salut que ton ton le père de ton enfant qui vient vivre avec lui au canada vraiment le monde est devenu mauvais les femmes mais le comme comme je disais tantôt quand ça se passe on a toujours tendance à incriminer les femmes ce côté là je n'ai jamais compris pourquoi on pense toujours que l'homme est le plus bien et quand le foyer n'a pas marché on dit non et elle n'a pas si garder son foyer mais attend est ce que vous êtes sérieux là ça s'est passé ça cette façon de réfléchir le foyer n'a pas marché parce que l'homme et moi ça ne va plus oui l'homme c'est quelqu'un même qui veut pas rester dans le foyer aujourd'hui qu'elle soit quelqu'un qui peut pas être avec un homme mais c'est pas parce que je veux pas ça dit je veux me marier que je vois que cet homme là il n'est pas correct et puis non j'ai dit non comme il veut me marier forcément il y a un gagne pas marié aussi à cause de ça il y a ce genre de raisonnement vous comprenez soyons prudents j'ai beaucoup de messages mais j'ai dit que je n'ai pas le temps pour lui mais quand il a vu son message ça a attiré mon attention soyons très prudents dans nos relations aujourd'hui parce que ce qui est venu maintenant maintenant là et on prend pour toi on dit pour toi c'est ça chez moi on dit démenti c'est causé qui est parti chez causé et tu as pris pour moi tu as mis pour moi ou bien tu t'as raconté pour moi maman est ce que toi tu m'as dit c'est l'amitié qui était là comme ça c'est pas l'amitié dans l'amitié là il y a les critiques il y a tout souvent même non petit problème de famille qu'on a on confie ça à une amie mais tu prends pour moi tu viens mettre ça partout ou bien tu prends pour moi tu t'as tu confies aux gens mais pour toi et pour toi que tu m'as dit tu m'as dit aussi je n'ai pas parlé seul donc soyez prudente soit très prudente les femmes ça dit que le monde aujourd'hui a fait que l'imaginer vous moi de nature je suis pas une personne méfiante de nature là quand je suis avec quelqu'un je suis personne ouverte je suis pas méfiante mais avec tout ce qui a précédé si je vous dis que j'ai été tellement échaudée que souvent mon mari a oublié me dit chérie doucement c'est pas tout le monde j'irai à où on est rendu maintenant là il est est ce que je savais que telle personne il ne peut pas imaginer même ça dit même dans mon pays cauchemar je pouvais pas imaginer mais aujourd'hui ça fait que je me méfie aujourd'hui je suis là des nombreuses femmes rendent dans mon une bosse l'impacteuse pardon ou tu n'as pas dit pourquoi tu as choisi pardon pour me montrer moi je suis pas bloqué mais il ne peut même pas ouvrir ma bouche même pour dire parce que le monde est devenu mauvais tu sais pas qui est qui est rentré dans ton une bosse pour te demander un renseignement tu sais pas qui ça dit on mélange tout le monde on doit plus vivre dans ça ça dit dans ce climat de choses comme je peux dire dans ce climat d'inquiétude ça dit mélanger tout le monde de cette façon mais qu'est ce qui fait ça l'amitié c'est deux personnes qui parlent est ce que nous les femmes là c'est une seule personne qui critique c'est pas une seule personne donc c'est pour ça que pour éviter puisqu'on ne contrôle plus rien aujourd'hui des amis viendiennent et sortent avec les amis de salut les ex de leur camarade à notre temps là nous quand on roulait là le gars te drague tout le suite tu dis à ta copine le gars l'homme il n'est pas clair non c'est comme ça on faisait on faisait comme ça le gars il n'est pas clair c'est qu'il veut me draguer il n'a même pas encore ouverte sa bouche même pour te draguer déjà tu dis à ta camarade on dit il veut me draguer et puis déjà vous prenez position elle même si elle sait qu'elle n'est pas intéressante elle te dit à ma chère si il vient commander son argent c'est comme ça nous on faisait avant on n'a pas fait ce que ce qui se passe aujourd'hui ta camarade va te béger et puis après tu apprends son mari ou bien tu apprends son chéri ah vraiment le monde est des mauvais le monde est des très mauvais ça fait que les gens ne peuvent même plus rendre service avant tu peux rendre service à quelqu'un tu as une chambre de libre s'il y a une dame là-bas on dit oh elle est dans la souffrance ça va pas chez elle elle n'a pas l'héberge est-ce que tu peux l'héberge mais est-ce que ici là on peut on peut héberger aujourd'hui quelqu'un qu'on connaît pas tu n'es pas de ma famille elle peut pas t'héberger aujourd'hui alors que moi ce genre de mentalité là c'est pas dans ma tête moi mais j'ai dit où est-ce aujourd'hui là si elle doit héberger quelqu'un peut-être que c'est un jeune garçon mais le jeune garçon mais je vais faire double check sur toi aussi un jeune garçon qui sait que pour moi ta mentalité est bien tout 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 par exemple moi j'ai ma fille ici ce petit côté là aussi là je vais verrer dessus mais j'ai ça dit je me sens un peu plus à l'aise même avec ce côté que les femmes franchement pourquoi le monde est de lui comme ça tu peux pas venir prendre le monsieur à lequel ça dit que ta camarade a fait un enfant donc demain quand cet enfant là va venir l'enfant que ta camarade a accouché bébé n'est un gars tu es parti à l'hôpital tu as pris l'enfant tu as lavé l'enfant c'est avec le père de cet enfant là aujourd'hui tu es au Canada maman mes vidéos au Canada aujourd'hui à Montréal je ne me cache plus partout il passe on me reconnaît donc ma vidéo là ça tombe un jour tu vas savoir maman ce que tu as fait c'est mauvais c'est mauvais oui c'est vrai tu es venu au Canada pour arranger ta famille mais c'est pas comme ça qu'on fait c'est pas de cette façon là venir prendre l'homme avec lequel ta mère amie a fait un enfant et ce monsieur est venu et elle t'a invité à la maison tu as donc elle t'a invité à la maison puis tu mangeais les bonnes nourritures là tu guettais déjà son mari ben si si tu ne guettes pas mon mari ou bien mon copain je me suis séparé d'avec lui tout de suite là il est devenu pour toi non ça dit quand il était élu là tu faisais des affaires déjà avec lui merci beaucoup on en devient sceptique on devient on devient suspicieux c'est le mot que je cherchais ça doit pas être comme ça ça doit pas être comme ça vous comprenez nico comment vas-tu franchement là 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 il ya comme il ya un mois même je parlais de ça j'ai ma j'ai ma comment on appelle ça j'ai ma la mère je l'invite à la mère depuis la coville est finie pour faire tu es venu au moins faire au moins au moins un week-end à la maison elle était sur le king vive ah donc c'est quand tu as mais c'est quand tu invite les gens chez toi t'entends j'ai dit ben c'est pas que j'invite les gens si tu es là ça fait bientôt un an à cause de covid on s'est pas vu elle me donnait des conseils avant qu'elle n'ait pas d'un voyage elle me donnait des conseils non faut te méfier même si c'est pas moi même t'as dit mais attend méfier de quoi donc on peut pas inviter une personne une amie une proche on peut pas l'inviter elle dit non parce que les gens ont un mauvais fond mais quand tout ce qui est arrivé j'étais là j'ai dit wow j'ai dit wow j'ai dit non mais on peut pas on peut pas vivre comme ça mais aujourd'hui je suis devenu plus que suspicieuse c'est que j'aurais pu faire comme ça délibérément je peux plus le faire où je suis assise là c'est pour ça que quand j'ai lu ce message là ça m'a poussé à vous donner des conseils moi même là jusqu'à il ya un mois de cela je pouvais pas imaginer partout de ma vie jamais mais je suis là pour donner des conseils soyez prudente gardez pour vous quand vous parlez là gardez un peu dans le ventre c'est plus on dit plus tout maintenant une amie on dit plus tout à quelqu'un dehors on va garder un peu dans le ventre tu sais pas où ça se retrouver demain tu sais pas comment on peut utiliser ça contre toi voici une amie qu'elle a pris pour une soeur aujourd'hui qui a pris son chose oui aujourd'hui dieu merci elle a dit j'ai rencontré quelqu'un de bien quelqu'un qui répond vraiment à mes aspirations dieu merci il m'a doté il dit à machin toi aussi tu as l'homme de mariage dès à elle dit à bigan quand tu as un peu tu attends un peu là tout et tout la machin si tu es dans les bons réseaux tu peux trouver vous comprenez c'est ça que la vérité et dit si fort naio ni un seul prudente vous comprenez maman je peux pas l'hiver maintenant c'est trop loin en alberta là bas j'élive pas là bas mais je crois que vous avez une dame là bas qui livre comment s'appelle je fais un peu sa publicité j'oublie son nom on m'a parlé d'elle sergine sergine elle livre là bas en alberta ouais ouais un livre là bas vous comprenez soyez vraiment prudente vous pouvez imaginer soyez prudente oui ça dit même moi je me sentais vous dit soyez prudente là mais je suis là et puis j'ai dit mais attends une dame comme madame Zopo on s'est connue depuis l'âge de 15 ans 16 ans 15 ans 16 ans on a le même âge comment je vais me méfier de cette dame là hein je prenais mon éponge nos maisons c'est une ruelle qui nous séparait à daloa je prends l'éponge mon père voulait pas qu'on sorte nos mamans là hein il faut on dit pour sortir là il faut laver toutes les tonnes d'assiettes là il faut donc quand c'est comme ça elle vient on fait en semblant là elle porte je lui ai mis en faux pas faut pas t'habiller quand tu viens il faut porter un peu les sandales là genre les tapettes là et puis tu viens j'ai dit mange ma mère la copaine ou j'ai dit mange ma mère la copaine le sac elle a la saison des affaires qui sont dedans on est parti là c'est vrai qu'en 20 heures il n'y a pas de téléphone cellulaire pour dire que maman va m'appeler j'aimerais d'abord on fait tout ensemble tout au moins aujourd'hui on peut plus faire ça des amis vont filmer des amis des amis vont mettre leurs camarades ça dit c'est qu'on s'était dit tu apprends tu apprends tu apprends tu allais donner à une autre personne pour que oui on sache que c'est ce que j'ai dit est ce que ça c'était l'amitié ça c'est plus l'amitié donc même si on dit que c'est méfié je suis en train de vous parler mais dans votre tête vous dites mais attends même l'impacteur en train de se méfier mais mon ami celle-là peut pas me faire ça donc qu'est ce qu'on peut faire on va donner des conseils on va donner des conseils on ne sort pas avec le mari de son ami on ne sort pas avec ça dit mais je suis désolé où sont où sont ces valeurs qu'on nous a prises elles sont où ces valeurs là comment vous faites comment vous vous sentez de vous dénudé devant l'homme qui ou nous ta copine c'est déjà dénudé puis tu te mets à l'aise elle elle est quittée là bas elle t'a dit ah c'était comme ça c'était comme ça on s'est dit tout comment vous vous sentez à l'aise avec ça des amitiés des amitiés toxiques ah non jamais c'est ce qu'elle a dit tu vas jamais ça dit aujourd'hui cet homme-là Dieu merci comme j'ai dit elle n'est pas une bouffe et elle n'est pas une en bas des manières qu'elle même est en train de faire son entrée express elle a dit parce que je ne veux même pas que mon enfant rentre dans ce foyer là que moi aussi vas-y j'ai dit mon enfant rentre pas mais il faut que moi aussi je trouve la route du canada donc Dieu merci je suis j'ai reçu mes tests tout et tout moi aussi je suis en train d'évoluer dans mon entrée express demain là mon enfant au canada moi-même j'ai les yeux dessus mais tu es sorti tu as pris mon mari et puis il est venu te donner mon enfant parce que c'est son père qui est là non je me sentirais inconfortable avec ça les hommes il y en a des autres les femmes il y a garçons des autres chercher pour vous un cherché ça se fait pas du tout donc les femmes le monde qui est là aujourd'hui comme je vous ai dit c'est plus que c'est plus que c'était donc méfions nous soyons prudentes quand on dit un peu là passons oui la morale a totalement quitté le monde merci beaucoup et nicole ma fille vous comprenez franchement j'étais je m'explique l'histoire puis elle en riais j'ai dit mais tu trouves ça drôle elle est l'impacteur ça dit que maintenant je trouve ça drôle mais quand j'ai appris que celle dame au canada ça fait trois semaines j'ai dit oui effectivement quand je m'en allais en france déjà les visiteurs pouvaient rentrer quand j'étais des passages en france les visiteurs pouvaient déjà rentrer donc quand tu dis effectivement elle est là ça fait trois semaines c'est vrai des femmes sans scrupules des femmes mais j'ai dit attends attends j'ai dit que l'homme ça y est j'étais dépassé quoi ça dépend de la manière dont tu t'occupes de ton mari de quelle manière je m'occupe de mon mari qui a dit ça mais moussa dosso quand tu vois un commentaire tu imagines que c'est un homme qui pose ce genre de commentaire mais les hommes qu'on s'occupe de puis ça va prendre encore deuxième troisième femme là on va rester dans ça là toujours on va s'essayer c'est une envieuse la fille était le monsieur elle enviait le monsieur parce que tu n'enviais pas la fille là comment tu peux venir prendre le mari le copain lequel elle n'est même plus oui elle n'est plus je vais préciser c'est pas parce que je suis plus à lui que tu allais sortir et puis donc ça dit que quand j'étais à lui là tu le guettais tu le guettais tu voulais que ce monsieur là il s'intéresse à toi franchement le monde est méchant les femmes soyez prudentes soyez prudentes si avant il y avait de belles amitiés avant là tu étais avec une amie là c'est pour de bien vous faites vos problèmes vous quand il y a des problèmes vous réglez ça entre vous tout et tout et puis ça passe mais aujourd'hui là il y a un problème entre vous là elle va aller chercher une autre personne à laquelle elle va dire tout ce que tu avais dit c'est amitié qu'elle a et c'est et le problème c'est que c'est pas des ados qui font ça ou bien des petites filles de 20 ans des mères des matins de 40 ans passés maman tu vas avoir 50 ans hein dans deux ans trois ans tu vas avoir 50 ans c'est que ta camara t'a dit pas que tu es frustré ou pas que tu es énervé tu prends sans dire à une autre personne tu es l'homme comme ça tu n'es pas l'homme tu n'es pas l'homme donc c'est le conseil que moi je tenais à vous donner c'est moi l'impacteur qui vous dit ça aujourd'hui moi qui me méfie pas des gens moi je prends tout le monde j'ai pas dit que mais c'est pas sali tu vas juger quelqu'un sur le coup comme ça ok oui 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 maintenant je suis là là avant il pouvait prendre tout le monde chez moi mais aujourd'hui là je peux pas prendre pas pas tout le monde chez moi même la bonne dame qui veut venir et me voit tout le monde est obligé de chérie faut baisser la garde baisser la garde pour avoir une bonne collaboration avec la dame elle n'est pas responsable de tout ce que tu as vécu tu comprends elle laisse pas elle baisse la garde elle est là pour quelque chose vous faites ensemble elle va partir effectivement je remercie j'ai pu en tout cas j'ai pu tenir sur moi jusqu'à présent au moins là elle a fait ce qu'elle avait à faire et puis bon c'est ok vous comprenez mais soyez prudente soyez très prudente ça dit que tu tu es toi au moins tu t'es séparée d'avec le monsieur pierre elle est rentrée dans votre imagine toi que tu étais avec ce monsieur puis aujourd'hui tu apprends que le monsieur tournait tournait il voulait pas te faire rentrer au canada la garde c'était à cause d'elle et aujourd'hui tu étais avec le monsieur puis elle est rentrée là tu allais tomber en silicone est ce qu'on fait ça on fait pas ça garçon est versé il ya l'idée il ya garçon il ya non comme les bons hommes ça existe donc arrêtez de penser que c'est le mari d'autrui là qui est bon maman elle a travaillé la relation avec son mari pour qu'il soit là où ils sont il ya l'image même que souvent on projette de l'extérieur ce mari là il peut être un mauvais mari à l'intérieur mais quand elle a ses amis elle donne l'impression que c'est un bon mari donc je cherche pour toi maman cherche pour toi laisser les les hommes de vos amis les des gens qui ont déjà eu une histoire avec vos proches laissez ces gens cela ça va rien vous apporter le monde fait peur maman j'ai peur ou moi je suis là je vis dans la peur aujourd'hui je vis dans une grande peur si elle dit qu'il n'y en a pas peur là c'est que j'ai menti c'est pour ça que quand je m'en vais quelque part dès qu'on nous invite quand je m'en vais je reste au chouette dans mon coin comme ça mais malgré ça on me reconnaît tu ressembles à l'impacteuse et puis bon je baisse la garde parce que j'ai peur j'ai peur on s'arrête on s'arrête ça c'est le passé on a l'air ça c'est passé de quelqu'un pour venir pour venir en parler pourquoi mon passé c'est mon passé mais si elle dit j'étais j'étais une jetteuse de foule en zone quand il était une grande une grande paix là bas j'ai servi toute la côte d'ivoire mais si elle suit dans mon foyer ça c'est mon passé on s'en va encore chercher le passé des gens pour venir pour venir mais dans le monde fait peur n'oubliez pas les crévettes séchées câble et les femmes qui travaillent et si vous travaillez en semaine je livre le week-end ce week-end là j'ai livré à montréal j'ai vu des femmes aller là bas câble est un dollar crévettes séchées si doula à sa placalie trois dollars voilà trois dollars les escargots 18 dollars et puis la graine puis les graines pile et il reste juste dix paquets il en reste plus beaucoup le stock va venir le mois prochain la calie aussi il en reste un peu donc c'est ça c'est un conseil que certaines vous donnez moi même là j'ai été une grande victime de ça donc j'ai été victime de ça comme dit mon mari chéri si c'est à cause de moi cela fait de dire je n'ai pas fait venir une famille ça m'intéresse pas je dis vous ne vous connaît c'est quoi on vous dit ça m'intéresse pas et puis demain vous les hommes là vous prenez les femmes qui n'ont pas de seins à la maison mais c'est les gros gros seins vous cherchez dehors vous prenez les ventes qui n'ont pas les fesses vous cherchez aussi les beaux brabats là bas donc on vous connaît moi je suis là il n'est pas confiance je n'ai plus confiance oui c'est perdu la confiance il dit ça c'est ton problème si t'as pris la confiance en toi et tes amis là c'est pas moi donc vous comprenez il dit ne me mélange pas tes affaires des choses là bas c'est un coup là bas si toi mais tu veux pas faire venir quelqu'un s'il faut que tu veux pas faire venir quelqu'un c'est pas possible donc c'est ça que là peut-être m'envoie comment le numéro est là le numéro est là donc c'était conseil là je voulais vous donner aux léphans soyez prudents le monde qui est là est très méchant voilà c'est ça en tout cas moi je vous sensibilise au après on parle là c'est pas avec des jeunes vies ou bien des vieilles mais tout le monde peut être victime ah le monsieur n'a pas un bon fond ça c'est clair tu as un bon fond et puis tu es parti prendre les femmes qui sont versées à bigan femme qui est versée au canada ici tu as laissé puis tu es parti le monsieur aussi est mauvais encore dit ça le monsieur est mauvais mais c'est vrai les gens rèvent dans les raisonnements un homme rèvent c'est un homme que moi je n'aime pas il est mauvais aussi elle n'est pas mais fini par n'est pas fini un pan n'est pas fini comprenez en tout cas vraiment je vous aime prenez soin de vous et vous prenez soin de vous la femme a ouf en tout cas c'est sûr je vous aime ciao ciao pas taille le petit direct partager nous pas taille vous aussi vous voulez qu'on vous détruise pas taille partager en tout cas l'amitié peut partager merci